Gp2, comment ça s'est passé alors cette course de karting ? Pour la bonne cause ? C'est très sympa, je me suis beaucoup amusé, j'ai pris beaucoup de plaisir. On avait fait la poche, c'était sympa, on voulait gagner. Mes deux équipiers, ils n'avaient jamais roulé en kart ou très peu, donc j'ai essayé d'en donner des conseils, après voilà, les autres ont été meilleurs, on en a fait trois, mais c'est sympa, je me suis amusé. La bagarre a été serrée entre les trois premiers, notamment avec Grégory Bakan, qui n'a rien lâché. Oui, Grégory, bien, il m'a impressionné, pas mal, il m'a doublé dès le début du relais, après je me suis appliqué, je l'ai redoublé, et bon, moi j'ai fait le meilleur temps, je suis content de ça, c'est quand même mon métier, donc je veux quand même montrer que je ne suis pas là pour rien. Oui, alors GP2, vous, vous avez un sacré beau palmarès en GP2. Oui, j'avais trois saisons de GP2, donc deux avec Dame, ce qui est bien passé, après voilà, cette année, j'arrête le GP2, je vais faire plutôt du GT, parce qu'il faut faire carrière dans quelque chose, monoplace, c'est très compliqué, j'étais un peu bloqué, parce qu'arrivée en GP2, il n'y a que la F1 qui est au-dessus, donc je me suis vraiment éclaté en GP2, c'est très dur, donc j'ai eu des bons résultats, c'était bien, après voilà, maintenant, l'objectif, c'est de faire carrière en GT. GT, donc ça veut dire les courses comme les 24 heures du Mans, l'Européenne Series ? Ça, c'est qu'on dirait Endurance, moi, ça sera Blampin, Blampin, c'est à part, c'est le championnat qu'ils ont fait, qui dérive des filles à GT, c'est un peu compliqué, je sais, mais en gros, c'est un championnat où il n'y a que des GT, donc les courses, en fait, on se bat pour la victoire scratch, c'est GT Sprint et GT Endurance, donc on ne fait pas les 24 heures du Mans, mais on fait 24 heures de Spa, déjà. Les 24 heures du Mans, c'est une course qui vous plairait ? Ouais, c'est un objectif aussi, mais de le faire dans une électorie, enfin, comme Audi ou comme Toyota, Porsche, vraiment avec les protos, parce que moi, je fais de la monoplace, et mon monde, voilà, c'est quand même plus les protos que le GT, donc là, c'est plus pour faire un rebond et essayer d'aller plus tard sur les protos, quoi. Et puis, il y a la formule E, la formule électrique qui pointe le bout de son nez, il y a un championnat, que pensez-vous de ce championnat ? Je pense que c'est l'endard du temps, il fallait, pour l'écologie, c'est, ben voilà, c'est, on en parle tout le temps, pour les constructeurs, c'est un championnat où ils doivent investir, c'est normal pour leur image, je pense qu'il faut encore un peu de temps pour tout mettre au point, il a déjà quand même des bons pilotes et des bons teams, donc, bon, pourquoi pas un jour ? Moi, si, bien sûr, si j'ai opportunité, j'irai, les voitures vont pas très vite, mais c'est pas très grave. C'est important, comme on l'a vu aujourd'hui, c'est de se faire plaisir et d'être dans la compétition, quoi. Alors, dernière question, un mot pour soutenir, quand même, Franck Montagny, qu'a, voilà, il a fait une faute, qu'en pensez-vous, vous, en tant que pilote de haut niveau ? Ben, malheureusement, après, là, Franck, c'est longtemps qu'il est plus trop dans la compétition, donc, bon, il a sa vie à côté, il est revenu là-dessus, bon, moi, quand j'ai entendu ça, je me dis, bon, ça ne veut pas dire ce qu'il a pris, c'est sûr, c'est mal, mais ça ne veut pas dire qu'il fait n'importe quoi, je veux dire. Après, voilà, ça fait longtemps qu'il est plus au plus haut niveau, donc, quoi, il s'est un peu la série, il a dû faire une connerie, bon, voilà, après, il ne faut pas en faire toute une histoire, quoi, c'est... Il a bientôt 40 ballets, je crois, bon, on laisse tranquille, c'est mieux, quoi. Eh bien, merci beaucoup, et puis, prochaine course, alors, ça sera quoi ? Prochaine course, moi, c'est un Ogaro pour les coupes de Pâques en blanc-pain, blanc-pain sprint. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501